Messieurs, dames, bonjour, Nicolas, établissement Lestringué. Ici, derrière moi, je vous fais la vidéo du Bursner Campeo C540, fraîchement arrivé. Alors, voici ce magnifique petit fourgon en 5,40 mètres sur un porteur Fiat Ducato, en boîte automatique. Donc ici, nous avons bien les jantes alus, une peinture Campeo Volo, et nous l'avons pris en toit relevable. Alors ici, un petit tour sur la face arrière. Donc pour un fourgon 5,40 mètres, il y a un très beau volume de rangement sous le lit. Nous avons ici un compartiment de bouteilles de gaz, car celui-ci est en chauffage gaz. Et on termine la partie extérieure, donc sur le côté gauche. Je n'ai pas précisé, mais on a bien des Béaflorentes également. Ici, le branchement électrique, le portillon WGCK7, et les Store Pissé Cabine Remis. Passons maintenant à l'intérieur. Marchepied Cabine Large, appréciable. Donc Bursner a des très beaux effets de lumière, c'est très bien éclairé. Ici, tout de suite, le salon, avec la rallonge de table. Donc un véhicule décaissé, pour éviter de se cogner. On retrouve bien notre boîte automatique, et la caméra de recul d'origine Fiat, avec une très belle résolution. Donc ici, le toit relevable, avec un éclairage amovible. Donc ici, l'échelle, pour monter sur le toit relevable. Un filet anti-chute. Et à savoir que le matelas est plutôt très qualitatif. En dessous, vous avez des spatules, en plastique, qui sont d'un confort plutôt exceptionnel. Deux séries, une prise 220 sous la table, ainsi qu'une double prise USB. Un réfrigérateur, compression, double ouverture. Donc, le bloc cuisine, avec un réchaud de feu, l'évier. Et au-dessus, vous avez le tableau de commande, la commande digitale, Truma, de série. Toujours de série. Deux prises 220. Toujours appréciable. Une penderie. Donc, à côté du bloc cuisine. Alors, ici, la partie, donc, sanitaire. Avec un toilette pivotant. Le lavabo. Le rangement sous le lavabo. Comme il n'y a pas de lanterneau, étant donné qu'il y a le toit relevable, vous avez, donc ici, une baie ouvrante, donc, pour la ventilation. Et les rangements dessus. Ainsi que le miroir. Et pour finir, donc, la partie couchage. Avec des matelas très confortables, posés sur l'atte. Celui-ci fait quasiment 1m40. Ce qui est très correct pour un fourgon de cette taille. Les rangements. Ici, en haut. Donc, toujours avec une belle menuiserie. Et de la belle cacarie, pardon. Et toujours de série. Deux petites prises USB, bien sympathiques, pour recharger ses téléphones. Donc, le soir. J'espère que cela vous a fait plaisir. Bon, sachez que ce véhicule est fraîchement arrivé. Il est totalement disponible. Donc, il peut être livré aussi très rapidement. J'ai oublié de préciser, c'est un 140 chevaux. Donc, sur boîte auto. N'hésitez pas à nous rendre visite. Il est visible sur ce clin. Merci beaucoup. A bientôt.